J'apporte mon soutien aux victimes, elles sont réelles et il faut les entendre. Mais il ne faut pas dire que le porno est violent de manière générale parce que ce n'est pas vrai. C'est une ancienne actrice X, aujourd'hui productrice et réalisatrice, Lisa Dalsierra et face aux jeunes, bonjour. Bonjour. Alors bon, Lisa Dalsierra ou Émilie Dolaunay ? Émilie. Bon alors ce sera Émilie. Alors j'aimerais bien reprendre déjà sur le fait que, bon, actrice porno, c'est quand même un métier pas commun. Comment on commence déjà cette carrière-là que tu as d'ailleurs maintenant arrêtée ? Effectivement, ce n'est pas commun. Ce n'est pas commun. Et comment on commence, il n'y a pas deux parcours qui se ressemblent puisque ça touche quand même à l'intime et au corps. Donc tout le monde n'y va pas pour les mêmes raisons et de la même manière. Moi, en l'occurrence, c'était complètement dénué de sexe. J'ai rencontré des gens et petit à petit, je me suis retrouvée sur un tournage mais j'avais plus la sensation de faire un spectacle que d'aller dans une démarche sexualisée ou libidineuse. Vraiment, ce n'était pas du tout le truc. C'est bien plus tard que je me suis approprié mon personnage et que j'ai pu me permettre de réaliser certains fantasmes sur les tournages. D'accord. Et pourquoi maintenant avoir voulu passer de l'autre côté en fait, en devenant réalisatrice, productrice ? En fait, quand j'ai arrêté de tourner, je suis devenue réalisatrice un peu par nécessité. D'accord. Pourquoi ? Parce que j'avais trouvé un job civil, comme on dit, mais qui n'allait pas avec mon train de vie et sur quoi je m'étais engagée financièrement au quotidien, les crédits, les choses comme ça. Donc, j'ai usé de mes contacts et de mon expérience pour devenir réalisatrice. Et avec le temps, j'ai découvert vraiment ce rôle et ce métier. J'ai adoré la mise ancienne et j'ai décidé de monter ma production pour réaliser les choses comme je le souhaitais. Et donc, j'ai fini par être productrice et réalisatrice. Et pourquoi ? Comment ça, comme tu le souhaitais ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des questions éthiques ? Ce n'était pas forcément à l'époque pour des questions éthiques. Pas du tout. C'est juste que j'avais écrit un film, donc un film avec une histoire. Et la boîte de production pour laquelle je réalisais, c'était des gonzos. Ils utilisaient mon expérience américaine et j'avais une série qui était un petit peu à l'américaine sur les gros seins, les grosses fesses. C'était très cool. Mais j'avais écrit ce film et j'avais envie de faire ce film. Et donc, je suis allée voir la chaîne cryptée, présenter mon projet. Ils m'ont dit, super, on va le diffuser. Qui te produit ? Et en fait, du tac au tac, j'ai répondu, moi. Et très rapidement, j'ai dû monter une société de prod. D'accord. Et donc, j'ai fait ce premier film. Et petit à petit, j'en ai fait un deuxième, un troisième. Et voilà, je suis devenue une productrice habituée de la chaîne cryptée. Mais justement, c'est quoi ton avis par rapport à ça sur les questions éthiques dans le porno qui se posent aujourd'hui sur les violences faites aux femmes, par exemple, sur les questions du consentement ? On voit l'émergence aussi d'un porno éthique. C'est quoi en fait ton avis là-dessus ? En fait, je pense que, déjà, ça veut tout dire et rien dire. Moi, j'ai eu le sentiment dans toute ma carrière d'avoir évolué dans ce qu'on appellerait aujourd'hui du porno éthique. C'était simplement du porno professionnel, avec des conditions de travail décentes, avec un salaire qui est celui que j'ai choisi, dans des conditions qui me conviennent. Donc pour moi, ma carrière entière a été éthique. Aujourd'hui, quand on parle d'éthique, on applique ça aussi à ce qu'on va tourner, à une éthique des contenus. Et je trouve ça parfois un petit peu dommage, parce que ce n'est pas parce qu'on va mettre une femme qui a des poils ou deux hommes ensemble qu'on est plus éthique que moi qui fais du porno mainstream, principalement destiné à des hommes de plus de 50 ans. Je mets en scène les fantasmes qui parlent à ces hommes-là, mais pour autant, je me pense éthique, parce que moi, je respecte mes travailleurs avant tout. Donc c'est une notion qui est encore très floue et qu'on s'accapare un peu facilement. Je pense que du moment qu'on travaille bien, qu'on travaille dans les clous, de manière professionnelle, et qu'on respecte les besoins des uns et des autres pour pouvoir se dénuder et proposer une performance sexuelle, on est éthique de toute façon. Après, ces questions de porno éthique qui ont fait surface, elles viennent aussi par le fait qu'il y a eu des témoignages d'actrices ou d'acteurs qui ont pu dire, finalement, on n'a pas été bien traité, même dans une carrière professionnelle dans le porno. Alors, pas dans une carrière professionnelle. D'accord. Tu te fourvois. Ah bon ? Les personnes qui se sont plaintes et les affaires judiciaires en cours, on parle de porno amateur. Donc ça n'existe pas dans le porno professionnel ? Je ne dis pas que ça n'existe pas dans le porno professionnel. En tout cas, il n'y a rien qui, pour l'instant, a justifié une plainte ou quelqu'un qui aurait blacklisté une production professionnelle. Je ne crois pas que ça existe. Après, l'amateur, moi, je considère que ce sont des professionnels. Parce que du moment qu'on fait du profit, c'est pas parce que le contenu est dans la forme amateur, que, dans le fond, on ne doit pas se comporter professionnellement. Parce que moi, j'ai fait des contenus qui sont dans la forme amateur, mais qui ont été tournés de manière très professionnelle. D'accord. Donc je pense que les gens se permettent un peu n'importe quoi, se couvert d'amateur, de ne pas faire signer l'autorisation, de ne pas mettre de contrat en place, de ne pas prévenir les comédiens et les comédiennes de ce qu'ils vont faire et de faire des pressions en tout genre sur le tournage pour avoir des pratiques qui n'étaient pas prévues et pour lesquelles ils ne seront pas rémunérés. Là, on est dans quelque chose de très grave. Mais c'est des gens qui disent « On est des amateurs, voilà, on se la joue un peu comme ça ». Dans tous les cas, c'est très grave. Et encore une fois, j'apporte mon soutien aux victimes, elles sont réelles et il faut les entendre. Mais il ne faut pas dire que le porno est violent de manière générale parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Le porno n'est pas violent et le porno éthique n'a pas émergé suite à des plaintes ou suite à des maltraitances. Le porno éthique, par exemple, la production Carré Rose de Carmina existe depuis bien plus longtemps. Et c'était avant tout une éthique du contenu. C'est des gens qui voulaient mettre en scène d'autres corps, d'autres sexualités pour un autre public. On appelait ça un peu le porno alt à l'époque qui finalement est appelé porno éthique aujourd'hui. Mais ça a émergé il y a bien longtemps. Les festivals à Berlin qui mettent ça en avant sont aussi bien plus anciens que les affaires en cours. Et qu'est-ce que tu répondrais par exemple aux gens, notamment certaines féministes qui dirait que le porno, ça a véhicule une image dégradante en fait de la femme ? Que c'est du féminisme à deux vitesses puisqu'elle ne m'inclut pas et pourtant je suis une femme. D'accord. Clairement, si leur féminisme ne s'applique pas à toutes dans leur choix et dans leur liberté, ça n'est pas du féminisme. Beaucoup d'actrices ont fait le choix de faire de la pornographie. Beaucoup de travailleurs du sexe font le choix de vivre de leur sexualité et de celle des autres. Et ça ne devrait pas poser de problème à une féministe parce que c'est le choix d'une femme. Malheureusement, sous couvert de moralité, on estime que non, ça n'est pas féministe. Moi, je trouve ça dommage, je trouve ça clivant et je pense qu'elles sont dans l'erreur. D'accord. Aujourd'hui, dans le paysage politique, on observe que de plus en plus, on veut durcir les réglementations d'accès aux sites pornographiques. Qu'est-ce que tu en penses ? Notamment restreindre l'accès aux mineurs de plus en plus ? Restreindre l'accès aux mineurs, il y a déjà une loi. L'accès aux mineurs est interdit. Oui, ça c'est sûr. C'est interdit, il y a une loi. C'est la loi Mercier. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est juste vouloir faire appliquer la loi. La loi existe, la loi est très bien faite, c'est une obligation de moyens. Malheureusement, quand l'Arcom saisit la justice parce qu'ils ont constaté qu'un certain nombre de sites ne respectent pas la loi, la justice n'applique pas la loi et dit, faites une médiation. Là, on attend maintenant le 7 juillet, c'est quand même très long et les sites, en attendant, diffusent massivement des choses terribles, totalement gratuitement et accessibles à tout le monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sites mis en cause la plupart du temps ne sont pas des sites pornographiques. Un site pornographique, c'est un site de producteurs, de diffuseurs comme La Maison d'Orcel, comme MyCanal. Donc Pornhub, ce n'est pas un site porno ? Non, Pornhub, c'est un site qui fait de la régie publicitaire. Leur métier, ce n'est pas de faire du porno. Oui, d'accord. Leur métier, c'est de faire de la régie publicitaire. C'est-à-dire diffuser un maximum de contenu pour attirer un maximum de visiteurs et vendre le plus cher possible leurs encarts publicitaires. Ils n'ont pas une caméra, ils réunissent des gens, ils vérifient les tests, les contrats. Ils ne sont pas dans le porno. Ils utilisent la pornographie pour vendre autre chose. Et donc, pour l'instant, ils estiment qu'il vaut mieux attirer quand même les mineurs. D'accord. Mais c'est quoi pour toi les meilleures solutions, du coup ? Parce qu'on parle de reconnaissance faciale. C'est la loi. La loi telle qu'elle est. Le système de double identification qui est proposé n'est absolument pas idiot. Franchement, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Mais je pense aussi que, en fait, pourquoi on planche sur un nouveau moyen alors qu'il y a un moyen et qu'il suffit juste de le faire respecter ? Il y a de nombreux sites pornographiques, purs et durs, qui ont mis en place un système de blocage pour les mineurs qui est efficace. On se rend compte que la personne qui veut payer pour son porno et qui doit s'identifier et prouver qu'elle est majeure, elle le fera pour consommer son porno. Ceux qui ne payent pas et qui veulent consommer, en général, ce sont des gens plus jeunes, voire des mineurs, et ils vont être contraints comme pour le film mainstream de payer pour leur pornographie. Mais tu vois, est-ce que très concrètement, est-ce que c'est grave, fondamentalement, que les mineurs aient accès au porno ou pas ? Je pense que c'est grave. Parce qu'il y a presque la moitié des mineurs qui ont déjà eu affaire à des images pornographiques. Est-ce que concrètement, c'est très grave ? Je pense que c'est très grave. Pour leur image, du couple ? Pas forcément que pour ça, mais parce que déjà, ça ne leur est pas destiné. D'accord. Film pour adultes, adultes, bêtement. Destinés à des gens ayant déjà une sexualité et souhaitant faire travailler un fantasme, avoir une masturbation, des fois tout à fait mécanique, peu importe la raison. Mais en tout cas, ça n'est pas destiné à des gens en construction. Quand on est en construction, on doit pouvoir faire travailler son imaginaire avec un ou une partenaire et ne passe pas avec des images si violentes. Parce que voir un homme et une femme en pleine pénétration quand on a 12 ans, c'est violent. Que ce soit une pénétration consentie, douce et sensuelle, ou une pénétration ultra-violente attachée au plafond, peu importe. C'est une image violente qui n'est pas destinée aux jeunes. Le fait est que, de tout temps et à jamais, la personne se posant des questions sur la sexualité est allée chercher des images. À une époque, c'était les magazines, puis les VHS, puis les DVD. On n'empêchera pas de toute façon cette curiosité. Donc il y a plusieurs solutions. Peut-être la solution, c'est de tourner des contenus pour les jeunes de 16 à 18 ans. Peut-être que la solution, c'est de revenir en arrière, de bloquer tous les sites et qu'ils aillent chercher un magazine. Ça ressemblerait à quoi, un contenu pour les 16 à 18 ans ? Je ne sais pas, peut-être un contenu où il est question des personnes plus que question vraiment de quelque chose de très libidineux. D'accord. Oui, oui. Je ne sais pas, ça peut être mettre en scène un homme et une femme qui se retrouvent au restaurant. On comprend bien qu'il va se passer quelque chose. Ils se raccompagnent, ils commencent et puis la femme, finalement, elle dit non. Et puis au passage, d'avoir donné quelque chose peut-être d'un petit peu masturbatoire, on a aussi donné quelque chose qui parle de consentement. Je n'en sais rien, à la fois éducatif et sexuel. Je ne sais pas, ce n'est pas mon boulot. Moi, je ne travaille pas avec les enfants, bien au contraire. Mais je pense que il y a des associations anti-porno, évidemment, qui prétendent que les jeunes tombent sur le porno par hasard. Ça, déjà, c'est faux. Clairement, parce que moi, l'algorithme devrait me proposer du porno à longueur de temps. Je ne tombe jamais par hasard sur la pornographie. Après, il y a des pop-up, en général. Mais ça dépend des sites qu'on visite. Ah, ben, les sites de streaming. Moi, je ne vais jamais sur ces trucs-là. Oui, mais les sites de streaming, ce n'est pas non plus, ce n'est pas du porno. Oui, mais je ne sais pas s'il y a du porno sur les sites de streaming. Il n'y a pas longtemps, j'ai argumenté avec une dame qui me disait quand un jeune tape à quoi ressemble un homme adulte, il tombe sur du porno. Alors, j'essaye. À quoi ressemble... Je ne suis pas tombée sur du porno, quoi. D'accord. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi, il ne faut pas négliger le fait qu'il y ait aussi peut-être une démarche consciente d'une partie de la jeunesse de vouloir aller voir à quoi est censée ressembler la relation sexuelle. Et malheureusement, du fait que beaucoup de sites dérogent à la loi et que pour attirer un peu plus de monde, en plus, ils balancent des choses assez horribles, ils tombent sur des trucs qui ne sont déjà pas destinés à eux et qui, en plus, peuvent être ultra violents. Donc, maintenant, tu es sur la plateforme Magellan avec le podcast Piment. Alors, j'ai toujours un podcast, effectivement. La saison 2 va sortir, mais plus chez Magellan. Ah, plus chez Magellan. Non, plus chez Magellan, malheureusement. Je n'aurai plus le droit à leur grande expérience. Je me lance en solo avec la saison 2 du podcast qui s'appellera peut-être pas Piment, mais ce ne sera pas très loin et c'est à peu près le même principe. D'accord. Et donc, du coup, pourquoi cette envie de se lancer dans le podcast ? Déjà, c'est eux qui sont venus me chercher parce qu'ils avaient entendu de nombreuses prises de paroles et ils trouvaient ça cool que je puisse échanger avec des personnalités hyper variées sur la sexualité et sur plein de choses. Et c'était un petit peu laborieux au début, clairement, de passer de l'interviewer à l'interviewer. Franchement, c'est hyper compliqué. Et j'ai commencé à vraiment prendre du plaisir, à découvrir plein de gens super. Vraiment, c'était l'occasion de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés en dehors de ce podcast. Et je me suis prise au jeu. Franchement, c'était très cool. Et donc, j'ai envie de continuer. J'ai envie que les gens puissent se raconter et de les amener à se dévoiler un petit peu et qu'on parle de plein de trucs sympas. Et c'est quoi le but, en fait, in fine, de ce podcast, de ce format ? Déjà, c'est du divertissement. D'accord. Ce n'est pas un podcast engagé pour un sou. Donc, ce n'est pas éducatif, ce n'est pas engagé. ni éducatif ni engagé. C'est du divertissement, mais c'est aussi, on va dire, une safe place pour échanger sur sa sexualité, sur ses expériences, sur plein de choses, principalement du sexe dans notre société, de la notion de désir dans notre société, des injonctions auxquelles on doit faire face quand même assez régulièrement dans notre vie professionnelle et privée. Et j'ai eu des invités super et j'espère que j'en aurai des aussi cools pour la saison 2. Du coup, c'est quoi ton actualité ? Est-ce que tu aimerais développer ? Du coup, tu parles de la saison 2. Oui. Qu'est-ce qui arrive dans cette saison 2 ? Qu'est-ce qui va changer ? Ce qui va changer, c'est que je suis maître du programme de A à Z. D'accord. J'adore Magellan, mais je me suis rendu compte régulièrement que j'avais été censurée. Censurée, ce genre de quoi ? Sur des petites blagues ou sur des moments où l'invité, il se lâchait un petit peu trop, il racontait des choses un peu personnelles. Et c'est vrai, au final, tout le monde s'en fout un peu de la vie intime ou de bidule, mais en soi, ça montre aussi que les gens se sont sentis à l'aise et c'est intéressant parce qu'on peut s'identifier à certaines expériences. Donc, ce sera peut-être un peu plus à la cool. Ok. Et surtout, j'ai le choix des invités parce que j'ai plus à consulter qui que ce soit. Oui, c'est clair. Donc, j'ai hâte de commencer. Ok, super. On va désormais accueillir Alexion Girond qui a des choses à vous dire, tout simplement. Je crois que ça parle d'OnlyFans. Ça parle d'OnlyFans, ça parle de mimes, ça parle de ce qu'on appelle on va dire la nouvelle pornographie si on peut dire ça comme ça. OnlyFans qu'on appelle notamment l'Instagram du porno lancé en septembre 2016 via donc des abonnements mensuels et pour la plupart du temps payants. Alors, il faut savoir qu'il y a 200 000 nouveaux utilisateurs par jour sur OnlyFans. C'est un des sites les plus utilisés au monde et je suis assez surpris d'apprendre ça. Absolument. Entre 7 000 et 8 000 créateurs par jour s'inscrivent aussi sur la plateforme. Plus de 100 millions d'utilisateurs en 2022 mais je trouve ça gigantesque. Personnellement, je n'ai pas de compte OnlyFans mais je ne savais pas que... Ah bon ? Non, je n'ai pas de compte OnlyFans. Pas encore. Je crois qu'il y a des comptes fake de toi. C'est sûr, c'est sûr. L'homme à la moustache souvent on le dit. Fin 2021, tout contenu sexuellement explicite sera banni de la plateforme. Je ne suis pas sûr que c'était trop respecté. Peut-être que tu pourras nous en dire plus là-dessus. L'âge moyenne des abonnements payants, c'est 35-44 ans. Ça c'est étonnant quand même. Ouais, voilà. C'est là où j'aimerais juste y revenir. 35-44 ans, en fait, on apprend d'après un documentaire de la BBC notamment qui s'appelle Nude for Sales. Quel accent ! Que les moins de 18 ans vendent des photos dénudées sur OnlyFans et se servent en fait de fausses identités, notamment l'identité des parents. Donc en fait, cet âge de 35-44 ans, ce n'est pas totalement vrai. Tu pourras encore nous dire si pour le coup j'ai raison ou pas. 69% d'hommes consultent OnlyFans, 31% de femmes, il y a plus de créatrices que de créateurs. Ce n'est pas très étonnant. Et du coup, toutes ces choses de mineurs sur OnlyFans, etc., j'aimerais y revenir avec toi parce que par exemple, dernièrement, il y a aussi une nouvelle mode on va dire, de nombreux étudiants et notamment de nombreuses étudiantes vendent leurs pieds pour survivre face à la précarité. Des photos qui peuvent aller de 15 à 20 euros la photo et alors si c'est chaussettes sales et vernis, ça peut monter jusqu'à 50 euros. Alors là, je le dis un peu sur le son à régulage. C'est la bonne affaire. Mais en vrai, c'est hyper triste. C'est-à-dire qu'au niveau précarité, les étudiants en France, certains en tout cas, doivent vendre leurs pieds pour pouvoir payer un logement ou payer de la nourriture. Alors tout d'abord, est-ce que pour toi, on va faire par étapes, est-ce que pour toi, OnlyFans, c'est le futur du porno par exemple ? Alors OnlyFans, c'est déjà le porno. Moi, j'ai créé mon compte en juillet 2017 donc je pense que j'étais parmi les premières en France. Pour le porno, ça a vraiment été un coup de pied au cul. C'est-à-dire qu'une actrice ou une future actrice peut vendre ses contenus, avoir ses abonnements, gagner sa vie, faire ses lives et donc gagner sa vie. Ce qui fait que si on la veut sur un tournage porno, il faut clairement lui dérouler le tapis rouge et lui proposer le rôle en or avec les pratiques qu'elle a choisi, les partenaires qu'elle a choisi. De toute façon, de manière générale, c'est exactement ce qui se passe. Mais de manière historique, la débutante, elle avait une petite scène dans un coin parce qu'on ne savait pas trop. Maintenant, la débutante, elle veut le premier rôle tout de suite parce qu'elle te balance, qu'elle a tant d'abonnés et que ça fera de la pro pour ton film et qu'ils sont prêts à payer pour l'avoir et qu'ils paieront pour l'avoir. Donc, nous, ça nous a tirés vers le haut, clairement. Ensuite, oui, c'est l'avenir du porno. Je pense que c'est une autre partie du porno. C'est complémentaire, c'est différent. Disons qu'un mec va regarder un film pour la pluralité d'acteurs et d'actrices, pour la pluralité de pratiques, de mise en situation, le côté un petit peu cérébral de l'histoire. Encore une fois, moi, je parlais de pornographie mainstream française et non pas de gonzo gratos sur Internet. Quand on va s'abonner à la page OnlyFans d'une créatrice ou d'une actrice, on y va pour elle. Et peu importe ce qu'elle va proposer, ça va lui plaire. Donc, ce n'est pas les mêmes clients. Ce n'est pas pour la même raison. Mais tu vois, quand tu parlais des débutants ou des débutantes dans le milieu de la pornographie, c'est des gens qui commencent à dire très jeunes. Ça peut être 20 ans. Pas forcément. Oui, évidemment. Mais après, effectivement, il peut y avoir une tournance. Absolument pas. Exactement. Il y en a certainement qui se lancent à 40, 50, 30 ans. Mais il y a beaucoup de jeunes qui vont se lancer à 20 ans. Et est-ce qu'à 20 ans, psychologiquement parlant, on est apte à pouvoir assumer ça toute sa vie ? Même avant 20 ans. Parce qu'il y a beaucoup d'actrices Moi, j'ai commencé à 18 ans. OK. Et je me sens toujours assez apte. J'assume ce que j'ai fait. Peut-être aussi parce que j'ai fait le choix de ne pas quitter le milieu. Je suis devenue productrice, réalisatrice. Donc forcément, j'évolue dans un milieu professionnel où ça ne choque personne que j'ai pu être actrice. Et même maintenant, en tant que méditante, me déplaçant dans les médias de manière très régulière, on m'accueille en tant qu'ex-actrice. Ça ne pose pas de souci. C'est sûr que quand je suis infirmière, quand je vais travailler à l'hôpital, c'est un petit peu différent. Je ne suis pas certaine que commencer la pornographie à 20 ans, on soit tous égaux face à cet engagement social, à ce que ça va donner toute la vie. Tout le monde n'a pas ce recul. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Donc je pense que c'est vraiment du cas par cas. Et c'est aussi pour ça que de nombreuses productions, dont la mienne, quand quelqu'un nous démarche, voilà, j'aimerais tourner, j'aimerais débuter. Généralement, ce sont des femmes quand même. Moi, je prends l'exemple d'Alice Martin. On a échangé pendant pratiquement un an avant qu'elle vienne sur son premier tournage. Je voulais être certaine qu'elle ait bien compris, que d'abord, justement, elle ouvre des pages payantes, qu'elle gère le regard qu'auront les hommes sur elle, ces hommes qui payent. Ce n'est pas la même chose qu'un homme qui te mate un peu dans la rue. C'est un homme qui a payé. C'était pareil pour Alice Fabre ou pour Tia Khan. On a attendu un certain temps. Je sais que la maison d'Orsay, également, maintenant ne font plus de casting, ne font plus du tout de recrutement. Mais quant à l'époque, ils en faisaient. Moi, ça a été mon cas. Ils sont venus me chercher. Il y a eu tout un temps de rendez-vous. J'avais l'impression de passer une évaluation psychologique sur ce que ça allait faire pour moi, toute la vie, que ça ne s'effacerait pas. Donc voilà, ça dépend à qui on s'adresse aussi. Donc avant de rentrer dans le porno, il y a quand même un suivi psychologique et même après... Il n'y a pas un suivi psychologique. On ne va pas se prétendre psychologue. En tout cas, il y a un référent. Par exemple, si on commence chez 33 Films, ma production, sur le premier tournage, l'actrice a une marraine qui est une actrice un peu plus âgée dans le milieu, pas forcément plus âgée en âge, mais qui a plus d'expérience, qui va se tenir à sa disposition en plus de la coordinatrice d'intimité qui est là pendant tout le tournage. Dans le temps, moi j'ai été actrice, donc c'est vrai qu'on reste très proche. Il y a encore quelques jours, il y a une actrice qu'on a fait débuter qui m'appelle « Oui, je dois tourner à tel jour, mais je pars en vacances. Si je fais mon test à telle date, il ne sera plus bon. Est-ce que je peux le faire la veille ? » Et en fait, il y a une entraide. On ne commence pas le porno comme ça, tout seul comme un grand et on calcule personne. ça n'existe pas, c'est une petite famille. Maintenant, c'est vrai que les pages, c'est différent parce qu'on fait ça chez soi. On se prend en photo, on diffuse, on gagne des abonnés. Moi, peut-être que je vais utiliser un mot fort, j'insérerais, mais est-ce que ce n'est pas une forme de prostitution moderne ? C'est de la prostitution numérique, probablement. Mais en fait, de tout temps et à jamais, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un vilain mot. Le fait de vendre une prestation sexuelle qui peut être un nude, qui peut être des pieds, alors elles détestent ça, les nanas qui font du pied, qu'on les appelle TDS, travailleurs du sexe, parce que ce sont leurs pieds. Mais du moins que c'est un fantasme pour la personne en face et qu'elle paye pour pouvoir se masturber, c'est du travail du sexe. Donc que ce soit du travail du sexe purement numérique, sans aucun contact physique, que ce soit du travail du sexe sur un plateau, avec préservatif ou sans préservatif, avec un acteur, avec une actrice, ou que ce soit du travail du sexe avec un client dans une chambre d'hôtel ou au bois de boulogne, on est tous des travailleurs du sexe. OnlyFans, ça libéralise, à mon sens, la question du porno, chacun peut en faire. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu dangereux parce que les gens peuvent le faire de façon un peu plus décomplexée qu'avant ? Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Et tu as peut-être moins de réflexion vis-à-vis du... Tu as moins de recul, en fait. Je ne sais pas si les filles ou les garçons ont moins de recul quand ils diffusent en ligne que quand ils vont sur un tournage. En tout cas, ils ont moins d'entourage. Il y a moins de gens qui vont s'assurer que tout est OK, qu'ils ont bien mesuré ce qu'ils vont faire et tout ça. Ça, c'est certain. Après, la plupart des créateurs de contenu, ce qui s'appelle comme ça, estiment ne pas être dans la pornographie. Estiment que ce qu'ils font, ce n'est absolument pas du travail du sexe. Donc, je pense que c'est un problème parce qu'il faut appeler un chat un chat. C'est du travail du sexe. Et du moment quand il y a un partenaire ou une partenaire parce que maintenant, la grande mode, c'est de faire des collabs. Ils font des collabs. C'est-à-dire, tiens, tu crées du contenu, super, moi aussi, retrouvons-nous. C'est devenu un peu des influenceurs. Faisons plein de vidéos ensemble et puis on les diffuse sur nos plateformes. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de pièce d'identité, il n'y a pas de test en santé. Mais pour autant, on ne fait pas de la pornographie. Moi, ça me pose un problème. Quand tu rencontres quelqu'un pour avoir une relation sexuelle filmée, tu dois mettre en place un contrat, tu dois t'assurer de l'identité de la personne avec qui tu vas te trouver, tu dois t'assurer que ça va être diffusé uniquement sur ses pages parce que demain, la personne a fait la vidéo, elle veut en faire un DVD, elle veut le revendre à n'importe quel diffuseur, elle fait sa life. Vous n'avez rien signé. Elle a une MST, tu récupères la MST, je trouve ça très dangereux. Tu arrives chez cette nana qui finalement n'est pas une nana et un couple, qui finalement n'est pas qu'un couple et un copain et puis voilà, toi tu as peut-être 20 ans et peut-être même 30 et tu es peut-être un peu fragile ce jour-là et ça va partir en sucette. Pour moi, je pense qu'il y a un problème. On a déjà fait des signalements et en l'occurrence, OnlyFans demande désormais un contrat. C'est-à-dire moi, quand je diffuse une vidéo où j'ai une partenaire, je suis avec une copine et on se lèche les pieds, vu qu'on la voit, je dois la taguer et surtout, je dois charger le contrat que je lui ai fait signer et sa pièce d'identité. Sinon, la vidéo, elle est bloquée. Tant que je n'ai pas identifié la personne et que je n'ai pas chargé son contrat, elle n'est pas diffusée à mes abonnés. Donc OnlyFans a pris quand même les choses en main. Le contrat, ça veut dire un âge légal, ça veut dire une pièce d'identité et c'est un très bon début. Malheureusement, pour les tests en santé, Secrets Médical Oblige, ils ne vont pas demander demain à télécharger le test qui prouve que tout le monde allait très bien. C'est un peu dommage. Mais on arrivera à quelque chose d'un peu plus carré bientôt. Maintenant, je vous propose de passer à un petit jeu. C'est question pour... Non, mais il y avait d'autres choses là qui me faisaient réagir. Ah bah, ouais. C'est ça, chronique maintenant. Si on a le temps, c'est ça, chronique. C'était peut-être l'âge, la moyenne d'âge ? Le fait qu'il y ait des mineurs qui diffusent. Oui, voilà. Des mineurs en clients. Crédactrice en chef de l'émission. Pas du tout. Non, mais je pense qu'il faut... J'aime bien mettre l'église au milieu du village. Montre-moi ton truc. T'écris pas trop mal. J'adore. Les jeunes qui vendent du contenu, c'est un problème et ce serait bien que OnlyFans trouve le moyen d'être un peu plus vigilants. Des étudiants qui vont à leurs pieds. Tu penses qu'il y a des jeunes qui mentent sur leur identité sur OnlyFans et qui mentent du... Les gens mentent sur leur identité pour vendre, pour acheter tout et n'importe quoi. Des cigarettes, de l'alcool, des paris sportifs en ligne. Merci le VPN. De toute façon, on aura du mal à les bloquer. Ils ont cette démarche maintenant très transgressive. On est adulte avant l'heure. Je ne sais pas quelle sera la solution à part l'éducation. Je ne vois pas comment on va pouvoir faire. C'est un règlement de compte là. Non, ce n'est pas un règlement de compte. Fin 2021. Voilà. Les contenus sexuellement explicites. Je suis trop au courant de cette affaire puisque j'ai extrêmement paniqué puisque moi, je vis d'OnlyFans et je suis mère de famille. Donc, si demain, il n'y a plus OnlyFans, clairement, mon frigo sera vide. Effectivement, on a tous reçu ce merveilleux email qui nous dit qu'à partir de fin octobre, tous les contenus sexuellement explicites seront interdits. Ils n'avaient pas imaginé qu'ils se sont... Il y a une faute à mon prénom. Je vais regarder ça. Ils n'avaient pas anticipé le fait de se prendre un raz-de-marée du fait qu'en fait, ils se sont construits sur les contenus sexuellement explicites et ça a été hyper mal reçu à la fois des créateurs mais surtout des clients et puis de manière générale de l'opinion publique. Ce revirement de situation, mais attendez, c'est eux qui vous ont fait et maintenant, vous voulez les supprimer. Regardez quoi ? Les chefs cuistots, les ornithologues et les mecs qui font de la fitness au secours. Parce que soi-disant qu'ils avaient un problème avec les modes de paiement. C'est-à-dire Mastercard, des cartes bleues, etc. ne voulaient plus être sur OnlyFans et donc, ils ne savaient plus comment faire payer les clients. Bizarrement, ils ont très vite trouvé une solution. Les contenus sexuellement explicites ne sont absolument plus interdits sur OnlyFans. Par contre, effectivement, OnlyFans a dû mettre en place et a dû mettre en place un moyen de vérification de l'âge qui visiblement n'est pas hyper sérieux. Il y a une porosité certaine. Et voilà. Le règlement de compte est fini ou pas ? Toc, Alex ! Voilà. J'ai mal fait mon travail, j'ai mal fait mon travail. C'est pas... Non, non, mais c'était... Non, c'est hyper intéressant en vrai. Du coup, bon, je te propose maintenant de passer à un petit jeu. Allez. C'est question courte. C'est question courte, réponse courte. Donc voilà, ça va être des questions très rapides et très simples. Y a-t-il des gens qui n'aiment pas le sexe et qui pourtant travaillent dans ce milieu ? Bien sûr. OK. Quelqu'un que vous détestez dans le milieu ? Bien sûr. Qui ? Ah, faut développer, maintenant. Non, je ne vais pas développer. Ça ne regarde personne, en fait. Quel salaire touche une actrice X ? Ça dépend. Une fourchette ? Vous, par exemple. En fait, ce n'est pas un salaire, c'est... C'est un cachet ? Oui, c'est un cachet. Ça dépend de ce qu'elle va faire, de combien de temps elle va rester sur le tournage et tout ça. Le plus gros cachet, par exemple, que vous ayez pris sur un tournage ? Alors moi, à une époque, je ne me déplaçais pas à moins de 1500 euros la journée. OK. Peu importe ce que j'allais faire. Donc si je venais pour un film, le lundi, j'ai une scène hétéro, le mardi, une scène lesbienne et le mercredi, que des dialogues, en fait, chaque jour sera facturé 1500 euros. D'accord. Ouais, mais du coup, tu ne travaillais pas tous les jours. Je travaillais pas mal quand même. Du coup, c'est pas un bon salaire. J'étais plutôt banquette, mais aujourd'hui, les tarifs sont bien plus élevés pour beaucoup d'actrices parce que justement, elles ont un Lee Fan, elles ont une communauté et le film va se vendre. Ouais, OK. Donc, c'est bien plus élevé pour beaucoup d'actrices. Quand je parle de salaire, j'ai l'impression d'être Jordan Deluxe. C'est génial. Une situation, une scène que tu as refusé lors d'un tournage, si tu en as refusé une. Alors, non. Je n'ai rien refusé. Mais j'avais un agent. J'avais la chance d'avoir un agent. Donc, en fait, il était très clair dans les choses. Je fais, on appelle ça une doux d'onde. J'avais une liste, je fais, je ne fais pas. J'avais une blacklist, les personnes avec qui je ne souhaite pas travailler. Donc, c'était très facile de ne pas me proposer des choses que je ne ferais pas de toute façon. Alors, MeToo, est-ce que tu as déjà été victime de harcèlement sur un tournage ou une situation ? Jamais. Jamais. Comment expliquer son métier à ses enfants plus tard ? Quand elles seront en âge de poser des questions, je me confronterai à la situation, on verra bien. Et tu leur expliqueras ouvertement ? Je leur expliquerai de toute façon. Il n'y a rien de pire qu'un parent qui mange, je crois. Oui, bien sûr. C'est vrai. Est-ce que votre partenaire, votre mari, je ne sais pas, ton partenaire ou ton mari accepte ton ancien travail à l'époque où tu travaillais ? Alors, j'ai arrêté de tourner il y a un certain temps. La personne avec qui je suis maintenant ne m'a pas connue actrice. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vit très mal. Ça fait partie du passé, ce que je trouve particulièrement injuste. Il y a encore 48 heures, quelqu'un lui a fait un mail anonyme d'une vidéo de moi avec un acteur où il semblerait que j'ai beaucoup pris mon pied et ça lui a été assez insupportable. Mais cet email était plus que malveillant. Donc, il en souffre parce que ça ne fait pas partie de sa vie. Parce que lui, il est médecin à la campagne. Il m'a rencontrée, il est tombé amoureux de moi et il doit faire avec le full packaging. Et ce n'est pas évident au quotidien. Justement, je fais juste une petite pause, mais est-ce que tu n'as pas la sensation aussi qu'on peut plus facilement reprocher ce genre de métier à une femme qu'à un homme ? Évidemment. Mais parce qu'en fait, les gens n'imaginent pas... On se dit, oui, elle a fait du porno parce qu'il lui arrivait quelque chose, parce qu'elle y a été contrainte. C'est hyper compliqué pour le commun des mortels de se dire, elle a choisi de le faire, elle a kiffé, elle a même décidé de faire une carrière ensuite là-dedans. Alors là, il y a une embrouille totale dans leur tête, valeur morale, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, c'est un métier, ce n'est pas un métier. Donc ça ne fonctionne pas de toute façon, les gens ne comprennent pas. Est-ce qu'on prend du plaisir ? Bien sûr. Ok. Est-ce que des fois, on surjoue ? Bien sûr. Est-ce que vous êtes déjà tombée, est-ce que tu es déjà tombée amoureuse d'un de tes partenaires ? Jamais. Jamais. Est-ce que c'est un milieu de mafieux avec de la drogue ? On s'imagine souvent ça. Non, non. Pas du tout. Et pour finir, est-ce que tu as une anecdote un peu folle, un peu rigolote sur un tournage ? Quelque chose qui t'est arrivé ? J'en ai tellement des moments. Mais je pense que c'est des choses qui font rire que les gens du milieu. Donc, c'est... Ça fait beaucoup rire à l'élection et très bon public. Franchement, tu peux rire. Je ne suis pas du milieu, mais je rigole énormément. Non, honnêtement, là de suite, je ne sais pas, des trucs drôles. On se marre beaucoup. On se marre beaucoup. Dernier grand fou rire. C'était quoi ? En fait, c'est parce que des fois, on a l'impression d'être vieux et d'être décalé avec mon collaborateur. On était sur le tournage et la nana nous explique qu'elle est mariée, qu'elle a un gamin. Voilà. Elle est hyper contente de faire sa scène avec tel acteur. Ah là là, jamais baiser avec lui. Je n'ai jamais dit baiser. Donc, nous, on se dit cool, elle va s'éclater. Elle n'est pas là pour bosser, quoi. Donc, ils font leurs scènes. C'est super. Elle n'a pas fini sa scène. Elle est encore à poil qu'elle est déjà sur Tinder en train de... Et nous, on se regarde et on se dit elle va beaucoup trop loin. On est complètement débordés par certaines situations comme ça qui, nous, nous font beaucoup rire. Mais ce n'est pas forcément très drôle pour le commun des mortels. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Que la saison 2 de mon podcast cartonne autant que la saison 1 et que j'ai tous les invités que je souhaite. Merci, Émilie. Merci à vous. Merci.